La drogue brise de nombreuses vies, ce fléau sévit dans nos sociétés depuis bien longtemps. Comment aider ces jeunes à tourner définitivement le dos à ce destructeur d'avenir ? C'est ce que nous verrons dans le dossier de la 2. Si la drogue circule et fait des dégâts, c'est parce qu'il y a des trafiquants. Justement, l'un de ces trafiquants a été arrêté. Le gouvernement colombien a annoncé aujourd'hui l'arrestation de Daero Antonio Oshuga, alias à Otoniel, le narcotrafiquant le plus recherché du pays, pour lequel les États-Unis avaient offert 5 millions de dollars de récompense. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Parlons éducation. L'ONG, l'organisation scolaire pour une école dynamique, s'insurge contre les violences en milieu scolaire et l'agression sexuelle de l'institutrice de Sandégué. Le président de l'organisation a encouragé la tutelle pour les actions menées, ce, au cours d'un point de presse dans la commune d'Abobo. Le reportage de Colette Ilboudo, commenté par Clément Boko. Suite au récent cas de violence en milieu scolaire, le président de l'ONG Organisation scolaire pour une école dynamique OZ a animé un point de presse pour condamner ses pratiques. Yakouba Tondosama, président de l'ONG OZ, est revenu sur l'agression sexuelle de l'institutrice de Sandégué et l'assassinat d'un élève à Kourougo. Il a par ailleurs plaidé pour une meilleure condition de vie et de travail des enseignants. Bon nombre d'enseignants vivent dans des conditions défavorables en raison de leur localisation. Nous vous exaltons à porter un regard plus haut sur la condition de vie et de travail de nos vaillants enseignants, notamment le logement, accès à l'eau potable et à l'électricité. Le président de l'ONG OZ a aussi félicité la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, pour son abnégation au travail. Votre dévouement et engagement montrent à l'opinion nationale le défi que vous êtes fixé à sortir l'école ivoirienne de l'ornière. Car vous savez à quel point la connaissance est d'une valeur inestimable pour l'évolution d'une nation. Nous saluons vivement cette initiative de ce qu'elle va générer en nos élèves l'esprit de curiosité et de recherche. L'OZ est une organisation non gouvernementale qui s'engage pour l'éradication des comportements antisociaux des élèves. Elle milite en faveur de l'instauration d'un climat propice à la formation des élèves. Cette organisation non gouvernementale entend faire des campagnes de sensibilisation sur le phénomène des congés anticipés dans les mois de novembre et de décembre. Prochaine. Prochaine. Cinquième édition de la Grande Nuit du Slam. La parole se fait égérie de la Seine, redevient reine et reprend les reines pour être célébrée à tous les temps et tous les tons à la cinquième édition du Babislam. Le collectif Au Nom du Slam et plusieurs slameurs d'Afrique et d'Europe ont servi à l'occasion de cette réjouissance poétique des mots et des vers colorés de lumière et de musique. Ce reportage de Joël Gosset, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, le procès de l'ancien Premier ministre congola Augustin Matata Ponyo Mapon, soupçonné de détournement de fonds publics d'un projet agroalimentaire, s'ouvre demain lundi à Kinshasa devant la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, sénateur Matata Ponyo fut ministre des Finances de 2010 à 2012 et premier ministre de 2012 à 2016 sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila de 2011 à 2019 en République démocratique du Congo. En novembre 2020, l'inspection générale des finances de la RDC avait conclu dans un rapport que 205 millions de dollars sur 285 millions décaissés par le Trésor public pour le parc agro-industriel de Bukanda-Lonzo, où un projet pilote à 250 kilomètres au sud-est de la capitale avait été détourné. L'ancien Premier ministre congolais Matata était nommément mis en cause comme l'auteur intellectuel du détournement. Et puis le gouvernement colombien a annoncé aujourd'hui l'arrestation de Daigo Antonio Ushuga alias Otoniel, le narcotrafiquant le plus recherché du pays pour lequel les États-Unis avaient offert 5 millions de dollars de récompense. Les États-Unis avaient donc offert cette somme pour sa capture Otoniel qui a été inculpée par la justice américaine en 2009, l'objet notamment d'une procédure d'extradition devant le tribunal du district sud de New York. Place au dossier. Des drogues, parlons-en dans ce dossier. La drogue brise de nombreuses vies. Ce fléau sévit dans nos sociétés depuis bien longtemps déjà. La dépendance, diminution de l'appétit, perte de mémoire, dépression, psychose, toxique sont autant de conséquences liées à la consommation de la drogue. La drogue peut être à l'origine de problèmes cardiovasculaires et de démences. Comment aider ces jeunes à tourner définitivement le dos à ce destructeur d'avenir ? C'est ce que nous verrons dans le dossier de l'ADU. Nous décidons de l'appeler Chaka. C'est en classe de cinquième qu'il touche pour la première fois à la drogue. Devenu accro, il s'adonne à l'école buissonnière et pour finir quitte définitivement les bancs pour les fumoirs où il passe plus de temps. Comment Chaka est-il arrivé à tout cela ? La école est finie. Il ne veut plus aller à l'école. Pourquoi ? La vie que mène Chaka, sa démission des bancs, son addiction à la drogue, une situation insupportable pour sa famille qui fend le cœur de sa mère. L'état actuel de mon fils ne me plaît pas du tout. Je lui ai tellement parlé qu'aujourd'hui je suis à bout de souffle. J'ai tout essayé pour l'aider à sortir de ce milieu. Son père également. On a fait plusieurs traitements, mais zéro. Aucune mère ne souhaite voir son fils dans cet état. Aide-moi à le sortir de là. Comme lui, plusieurs autres jeunes sont pris entre les mailles de ce piège de la drogue qui les détruit. C'est le cas de ce groupe de jeunes rassemblés en plein air au bout de cette ruelle non fréquentée, un peu plus loin du domicile de Chaka. Ils sont méfiants lorsque nous nous rapprochons d'eux. Nous les rassurons tout de suite de notre présence dans le quartier. Nous ne sommes pas des forces de l'ordre. Rassurés, ils nous posent un veto. Aucune caméra. Après discussion, ces jeunes dont l'âge varie entre 10 et 25 ans ont accepté que nous les filmions, à condition que leur identité soit préservée. Un constat. Entre leurs doigts, quelque chose qui ressemblerait fortement à un mégot. À la question de savoir ce qu'ils tiennent entre leurs mains, certains d'entre eux nous répondent sans détour. C'est de la drogue. Pourquoi ça donne-t-il à la consommation de la drogue ? Curiosité, effet de mode, soucis, chômage. Autant de raisons évoquées par ces jeunes qui sont finalement piégés par cette substance destructrice d'avenir. Difficile pour eux de sortir de l'engrenage de la dépendance. Je vais arrêter parce que je sais qu'il n'y en a rien, je suis là comme ça. Il y a certains, j'ai arrêté. Mais il y a d'autres aussi, il faut arrêter, c'est pas facile. Je me dis que je peux arrêter, mais c'est pas facile. Souvent, je fais quelques jours, je ne prends pas la dose, mais là, si je ne vais pas semer pendant un mois, une semaine, je ne suis pas dans ma peau. Moi-même, je regrette après. Mais comme on dit de nous-mêmes, c'est pas facile, la vie, c'est pas facile. La drogue détruit de nombreuses vies. Ses conséquences sont incalculables. Elle brise la vie de ceux qui la consomment et aussi de leurs proches. Ce fléau touche de plus en plus de jeunes. Parmi eux, nombreux sont ceux qui veulent sortir de ce piège mortel. Mais l'addiction, le manque d'information, les conditions de vie difficiles de leur famille et leur fréquentation rendent la tâche moins aisée. Fort heureusement, il y a encore de l'espoir pour ces jeunes. Des centres de désintoxication existent. La Croix-Bleue, située à Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Dans ce centre, nous avons rencontré Dr Samedi Djabi. Pour lui, avec la conviction et la volonté de ces jeunes et de leur famille, les médecins de la Croix-Bleue arrivent à sauver leur vie en les aidant à se défaire de la drogue. Il faut faire la demande de soins et généralement, cette demande de soins-là est faite par les parents, la famille, dans plus de 75% des cas. La demande est faite par l'entourage, ça peut être le milieu professionnel, ça peut être l'employeur précisément, dans 20 à 25% des cas. Et seulement dans 5% des cas par les patients eux-mêmes, parce que nous sommes dans une déviation comportementale. On se sent rarement malade et du coup, ils ne manifestent pas la demande de soins. Ces jeunes, qui viennent dans ce centre de désintoxication, sont des patients à part entière, d'où leur prise en charge médicamenteuse. La prise en charge va se déployer sur 4 phases. La première phase, c'est la phase médicale. Donc c'est la prévention du syndrome de manque. Il rentre généralement en hospitalisation. Je rappelle que c'est seulement pour le tabac que nous faisons une prise en charge en ambulatoire. Sinon, pour les autres drogues, il faut hospitaliser. La deuxième phase va être la phase d'accompagnement psychothérapeutique. Là, il s'agit d'utiliser de petites méthodes en psychologie, il y en a beaucoup. Faire la différence entre l'envie et le besoin. Utiliser les thérapies cognitivo-comportementales pour d'abord qu'il accepte les soins, mais ensuite, pour encadrer un peu les soins médicaux. Ensuite, on passe à la phase de la sociothérapie, parce que derrière les addictions, il y a toujours un problème. C'est comme un iceberg. La grande partie se trouve sous l'eau et donc il faut la résolution du problème. Généralement, c'est un problème social. Donc, on règle ce problème social-là et la quatrième phase, c'est la phase d'éducation de l'individu, pour prévenir justement la rechute. Selon les autorités, il faut rendre le mal à la racine, toute chose qui impliquerait assez de moyens. Ce sont des drogues qui rentrent, mais il faut beaucoup d'informations. Souvent, nous travaillons à l'échelle internationale, parce qu'il faut dire qu'on n'a pas les moyens, toujours, pour pouvoir détecter ces drogues. Et comme nous sommes tout le temps aux aguets, la nouvelle trouvaille, c'est qu'ils plongent la drogue sous l'eau, le cannabis, ils attachent dans des sacs, ils plongent sur l'eau et ils mettent sur les pyromes, ils viennent avec. Donc, maintenant, la plupart des saisies que nous faisons, c'est mouillé. Aujourd'hui, le prix a grimpé. Avant, un kilo en termes de bloc, c'était à 12 000, 12 515 000. Aujourd'hui, le bloc fait 50 000 francs. C'est-à-dire que nous sommes en train de réussir notre lutte. Selon Nabongo Touré, en 2020, 1106 fumoirs ont été détruits, 3432 personnes interpellées et 10 plantations également détruites. Ce sont aussi plus de 2413 plants de cannabis qui ont été saccagés. L'expérimentation, mais aussi la consommation régulière de produits comme le tabac, l'alcool et le cannabis se situent avant l'âge de 18 ans. La plupart des personnes à l'âge adulte déclarent même une initiation durant les premières années de l'adolescence. Mais alors, combien de jeunes ont pu être sauvés de la drogue en Côte d'Ivoire ? Combien ont encore une addiction ? Les médecins arrivent à sauver des jeunes, des filets de la drogue. Les forces de sécurité font ce qu'elles peuvent. Mais Dieu est aussi à implorer, car il a dit au jour de la détresse, tu m'invoqueras et je te répondrai. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.